... Alors je vais essayer de vous dire ce que je n'ai pas pu vous dire dehors tout à l'heure. A savoir que tous les groupes qui sont passés sur cette scène ont fait un travail positif, efficace, chacun avec ses qualités propres. Je n'ai pas vu le spectacle de jeudi soir qui n'était pas dans le concours d'ailleurs, qui était présenté par l'école de musique de La Chapelle, le regard du sein. Mais j'en ai recueilli des échos très favorables. Alors maintenant je vais les passer dans l'ordre chronologique. Vendredi soir nous avons entendu l'école de musique de Chécy. ... ... ... ... ... ... Ah c'était le collège, excusez-moi. Et alors je dois vous dire que nous avons apprécié beaucoup le dynamisme, le fait que le courant passait très bien entre les enfants et la salle. Il y avait beaucoup de rythme, les costumes étaient beaux et le chœur avait un très joli timbre. Il y avait des pianos très appréciables. Ensuite nous avons entendu hier après-midi « Bonjour Petite Baleine » par Saint-Nord-des-Fossés. ... ... Nous avons apprécié des trouvailles de mise en scène comme l'arrivée de la baleine, comme les poissons et nous avons apprécié aussi le très bon usage du piano et des ondes artenaux. ... ... ... Aujourd'hui, vous avez pu voir, entendre, admirer l'opéra par l'école de musique de Meuton. Je ne sais pas ce qu'il faut. Ce qu'il faut le plus louer de la beauté des timbres des enfants, de la musique instrumentale était vraiment très belle et très spirituelle. Des décors, des costumes, tout était très beau. ... ... ... Une mention spéciale pour l'esprit de la nuit qui a une voix très prometteuse. Je pense qu'il ira loin, ce garçon. ... ... ... Et ensuite, Jean-Marie, de la Saint-Nibulandre chronologique, mais au groupe auquel nous avons donné le prix, c'est-à-dire l'école de Saint-Louis. ... ... Nous avons donné le prix parce que, pour plusieurs raisons, la musique était belle, l'on dit qu'instrumentale était belle, les enfants jouaient, vivaient, vraiment, on fait passer, ça passait très 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 bien, on était presque acteurs avec eux, et puis, les décors étaient beaux, la mise en scène était belle, et l'orchestre qui jouait était aussi de qualité. Donc, pour toutes ces raisons, nous avons aussi... ... ... ... ... ... ... Alors, pour le fait qu'il s'agissait d'une école, et non pas de spécialistes, en fait. ... ... ... ... ... Alors, pour vous récompenser, vous allez entendre les petits chanteurs de Paris, vous jouez la chèvre de M. Seguin, d'un très grand musicien provençal, qui s'appelle Henri Tomasi, qui n'est à Bazar de Brano-Marcel, et qui arrive aux Belles-Fleurs. ... ... ... Alors, distribution du prix Jury Enfant, deuxième édition. Bon, vous savez, vous connaissez tous le résultat, parce que c'est l'opéra qui l'a emporté, dans une courte tête, mais qui l'emporte quand même. C'était vraiment un très beau spectacle, au niveau chant, surtout. Mais, pour vous présenter le Jury Enfant, pourquoi un Jury Enfant, eh bien, j'ai à mes côtés Pascal. ... ... ... ... Je pense que la plupart des Chapelois et autres musiciens qui étaient au premier festival d'Opéra pour Enfant l'année dernière, se souviennent de Pascal, puisqu'il était le célèbre conférencier de Dr. Jekyll et Mr. Hand, qui a remporté d'ailleurs, cette année-là, le prix du festival. Donc, je lui laisse la parole. ... ... ... ... Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, alors, j'ai choisi cette entrée en matière, parce que, bon, une remise des prix, c'est quand même assez officiel, et il faut quand même marquer la gravité de la chose. Bien. Alors, vous avez pu remarquer, peut-être, qu'il y avait eu un ennui technique, tout à l'heure, ce qui fait que le discours que je vous avais préparé, vous voyez, il était très beau, je vais être obligé d'en servir au moins la moitié, ce qui me désorme vraiment, mais je suis vraiment obligé de le faire. Alors, la question qu'on se pose, peut-être, c'est, c'est, pourquoi un jury d'enfants ? À première réponse, on pourrait dire, pour un festival d'enfants, pourquoi pas un jury d'enfants, après tout, hein ? C'est le but premier. Pourtant, il y en a peut-être qui diront, qui se diront, ouais, les enfants, c'est pas si sérieux, ils comprennent pas, ils ont pas de responsabilité. ... Laissez-moi terminer, s'il vous plaît. Voilà, exactement. Lui, il dit que je suis un enfant, et c'est mon patron, alors, hein ? Bon, donc, le jury d'enfants, en fait, il ne faut pas croire qu'on s'est amusé, nous. À chaque spectacle, on a regardé ce qui allait, ce qui allait pas, on a essayé de mettre les critiques qu'on avait, les critiques aussi bien négatives que positives, parce qu'on n'est pas là pour démonter tous les spectacles. On a essayé, donc, de mettre tout ça en rapport et de comparer tous les spectacles. Alors là aussi, il intervient une difficulté assez énorme et insurmontable. Pourtant, on l'a surmonté. En fait, comment comparer, par exemple, le spectacle qu'on vient de voir maintenant et Flashdink, qui était une suite de sketch ? Là, on se heurte à une difficulté qui est quand même assez... Bon, je vais me répéter, mais c'est assez énorme. Et puis, je suis bloqué, là. Donc, ce jury pour enfants, en fait, on n'a pas lésiné sur les moyens, puisque après chaque spectacle, on a fait une délibération à bitlo. Personne n'était admis à entrer. Il y en a pas mal qui doivent s'en souvenir, qui se sont fait jetés avec pertes et fracas hors de la pièce. Et... Bon, ben voilà. Donc, un jury pour enfants, pourquoi ? Pour récompenser les enfants, dans un festival pour les enfants, à mon avis, c'est ce qu'il y avait de tout normal. Alors, bon... Maintenant, ce qu'il y a de dommage... Ne vous inquiétez pas, j'arrête. Ce qu'il y a de dommage, c'est que, comme d'habitude, il y avait perdant. Ça, c'est certain. Bon, il faut bien se dire qu'il faut en tirer un plaisir pour soi-même, pour avoir participé. Ça, c'est ce qu'on dit à chaque fois, de toute façon. Le principal, c'est d'avoir participé. Évidemment, il va y avoir de l'amertume. Bon, pour les autres, ça va être un plaisir certain d'avoir gagné. Mais, en tout cas, on espère que l'année prochaine, on vous verra. Et puis, c'est comme ça que j'ai terminé, parce que je ne sais plus quoi dire. Je voudrais juste rajouter que la composition du jury enfant, c'était... C'était deux personnes de chaque spectacle qui avait eu lieu l'année précédente, au premier festival. On a donc fait venir deux personnes de Montargis, deux personnes de Lourdes, deux personnes de... La Flume, la Bretagne. Et on n'était pas présente les deux personnes de Saint-Louis, parce qu'ils se représentaient cette année et on n'a pas pu les convoquer, mais ils étaient là quand même. Et puis, trois personnes de La Chapelle. Il y a peut-être une injustice, mais il fallait bien un nombre impair. Et ça coûte quand même moins cher de faire venir des gens de La Chapelle, puisqu'on est sur place. Et j'avais juste une dernière remarque, c'est que le jury d'enfants qui a eu lieu là pendant ce festival m'a fait un peu penser, mais c'est pas du tout comporté de la même manière, à un jury d'enfants qu'on voit, vous pouvez voir très souvent, c'est à la télévision tous les dimanches après-midi, dans une émission de Jacques Martin, c'est l'école des fans, puisque les enfants mettent les notes. Mais là, je vous assure, ça s'est pas du tout passé de la même manière. Merci.